Vous ne le savez peut-être pas, mais quelqu'un en veut à votre argent. Enfin, personne en particulier, pas besoin de regarder autour de vous avec cet air suspicieux. Mais vos économies qui dorment sagement sur vos comptes d'épargne ou vos contrats d'assurance-vie sont en danger. Que vous soyez à la tête d'une somme rondelette ou d'un petit pécule utile en cas de difficulté, ce film va vous présenter les plus grosses menaces qui pèsent sur votre argent en ce milieu d'année 2021. Crise sanitaire, mais aussi dette colossale, emballée des marchés boursiers, recul de la production, la machine économique tousse et le virus aura eu pour effet de précipiter des événements qui sont anticipés depuis plusieurs années déjà. Quelles sont ces menaces et peut-on les éviter ? Qui est concerné ? On vous dit tout, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, Et si vous voulez soutenir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos proches. Nous avons également démarré un télégramme pour échanger en temps réel et vous partager les dernières actualités financières. Bienvenue sur MoneyRadar. Avant toute chose, et pour bien comprendre les mécanismes dont nous allons parler, il est important de revoir rapidement quelques fondamentaux, à commencer par Qu'est-ce que l'épargne ? Pour la plupart des gens, ce sont les 20, 50 ou 100 euros qu'ils mettent de côté chaque mois, pour les vacances, pour les enfants, ou pour l'investir par exemple dans une maison ou une nouvelle voiture. Pour les économistes, l'épargne est définie comme la part du revenu d'un agent économique qui n'est pas consommé et qui est donc préservé. L'épargne est dite non financière quand elle concerne les capitaux placés dans l'immobilier ou les métaux précieux par exemple, et financière quand elle est détenue par l'intermédiaire d'un établissement financier, une banque, un assureur ou un courtier. Elle est alors placée sur un support d'épargne sécurisé, comme un PEL ou un contrat d'assurance-vie, ou non sécurisé, comme les marchés boursiers. À quoi sert l'épargne ? Pour les ménages et les entreprises, son rôle principal est de sécuriser et rentabiliser l'argent, avec à plus ou moins long terme l'objectif d'être dépensé. C'est ce que vous faites lorsque vous versez chaque mois 50 euros sur un plan d'épargne logement, en contrepartie d'une rémunération, 1% d'intérêt actuellement, et dans le but de faire un achat immobilier, donc de vous en séparer. C'est aussi ce que fait une entreprise qui place 100 000 euros de trésorerie exceptionnelle sur un compte à terme avec une échéance de 6 mois. Elle met tout simplement ses 100 000 euros à l'abri dans les livres de sa banque et attend de pouvoir retirer plus que ce qu'elle a versé à l'échéance. C'est ainsi que les ménages, comme les entreprises, se créent une future richesse supplémentaire. Pour les banques et l'économie entière, l'épargne, c'est encore plus. 45% des fonds déposés sur les livrets A, livrets développement durable et livrets d'épargne populaire sont utilisés dans le cadre du soutien aux politiques urbaines locales par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. 80% des fonds en euros des contrats d'assurance vie français sont investis dans les obligations et financent ainsi les projets des grandes entreprises et de l'État. Tout le système financier repose sur l'épargne qui permet aux banques de distribuer plus de prêts et qui offre aux ménages et entreprises une possibilité de se créer de la richesse ou d'autofinancer des investissements. Pour résumer, au même titre que la consommation ou la fiscalité, sans épargne, pas de croissance économique. Et ça, les Français l'ont bien compris. Traditionnellement, nous sommes des fourmis et plus encore depuis la crise. 77% d'entre nous épargnent chaque mois sur divers supports financiers. L'épargne française est mesurée par la totalité des encours déclarés par les banques et établissements financiers à une date donnée rapportée au revenu global des ménages. C'est ce que l'INSEE appelle le taux d'épargne des ménages. En 2019, il était de 14,9% et en 2020, crise et incertitude oblige, il est passé à 21,3%, un niveau jamais atteint depuis 1975. Et on s'attend à un petit 25% pour 2021. Bien sûr, l'épargne financière suit le mouvement. De 0% en 1990, et oui, elle oscillaient entre 3 et 7% depuis plus de 40 ans. En 2020, elle atteint 12,1% du jamais vu. Le chiffre n'est pas encore précisément défini, mais la Banque de France parle de 200 milliards d'euros supplémentaires déposés l'année dernière auprès des banques et des assureurs. 200 milliards qui trouvaient essentiellement leur origine dans les difficultés éprouvées par 20% des plus chanceux d'entre nous à dépenser pendant la crise sanitaire. Pas de voyage, pas de loisirs, pas de sortie et pas de shopping. Avec un tel score, cette année, nous devrions logiquement prendre la tête du classement des pays assis sur le plus gros trésor d'épargne au monde. Cette place est traditionnellement occupée par le Luxembourg, avec 16% de taux d'épargne financière, la France n'arrivant qu'à la septième position. Examinons quelques instants la composition de cette manne financière. Selon la Banque de France, en 2019, elle s'élevait à 3290 milliards d'euros de ce que l'on appelle les produits de taux, dont 1664 milliards placés sur des supports en euros des contrats d'assurance-vie, à peu près 1000 milliards sur des comptes d'épargne réglementés comme le Livret A, le LDD ou le plan d'épargne-logement, et 600 milliards de dépôts à vue stable. Et plus ou moins 1700 milliards d'euros sur les produits de fonds propres, c'est-à-dire les produits boursiers, actions, OPCVM, produits dérivés et les unités de compte des contrats d'assurance-vie. Cette part ne change pas beaucoup en 2020, mais en ce qui concerne les produits de taux, on compte désormais près de 3700 milliards d'euros répartis comme suit. Plus de 1750 milliards de fonds en euros, 1250 sur les comptes d'épargne et presque 700 milliards de dépôts à vue. En tout, les Français sont à la tête d'une énorme tirelire de 5493 milliards d'euros, c'est plus que le PIB, et le plus gros des capitaux est placé en sécurité sur des produits garantis. Les comptes d'épargne, LDD, Livret A ou encore LEP et les comptes de dépôts font partie de l'épargne liquide. La rémunération est faible, 0,5% pour le Livret A par exemple, et certains d'entre eux sont fiscalisés, mais en contrepartie, l'argent est disponible à tout moment. L'épargne contractuelle se compose entre autres des plans d'épargne logement, PEA et contrats d'assurance-vie qui rémunèrent mieux et bénéficient de conditions fiscales particulières, mais exigent en échange un horizon d'investissement plus éloigné. 5 ans pour un PEA ou 8 ans pour l'assurance-vie par exemple. Tous ces supports d'épargne, ces produits de taux ont deux points communs qui font leur popularité. Ils sont garantis, l'investisseur ne risque pas de perdre son argent, il est bien protégé et ils doivent servir une rémunération au moins suffisante pour annuler les effets de l'inflation et éviter que le capital ne soit grignoté chaque année. Ainsi, les économies durement accumulées par la plupart des Français dorment tranquillement au cœur du système financier et parfois, elles produisent des revenus complémentaires. En théorie, donc, elles ne risquent rien. Croyez-vous, si aujourd'hui le bas de laine ou le coffre habillé sont hors de portée des voleurs et bandits de grands chemins, les diverses crises, dont la dernière en date, celle du Covid, sont à chaque fois venues changer la donne et créer de nouveaux risques qui font pression sur l'épargne. Car les dangers qui pèsent aujourd'hui sur les économies des ménages sont nombreux et ils ne sont pas tous évidents à détecter pour les épargner en moyen. Et il existe également d'autres facteurs qui pourraient très clairement menacer l'épargne des Français. Mieux vaut donc le savoir et prendre les précautions qui s'imposent. Alors, que pourrait-il se passer et comment protéger au mieux votre argent ? Il existe deux grandes classes de dangers, ceux que vous pouvez éviter en étant vigilants et scrupuleux et ceux qui malheureusement devront être subis lorsqu'ils se présenteront. Commençons par les dangers que vous pouvez éviter. Méfiez-vous des placements qui brillent trop. Cela peut paraître bête, mais s'il est un risque sur lequel vous seul avez la main, c'est bien celui-ci, l'escroquerie. L'objectif de tout épargnant est de mettre son argent en sécurité, tout en veillant à ce qu'il rapporte le plus possible et idéalement le plus vite possible. Or, tout placement qui offre des rendements intéressants et rapides est forcément risqué. Il ne faut jamais l'oublier, un placement à haut rendement peut vous faire gagner une petite fortune, mais également vous faire tout perdre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Avez-vous déjà vu ce type d'annonce publicitaire qui décrit un nouveau type de placement révolutionnaire ? Vous a-t-on parlé de ce placement inédit réservé à un cercle restreint d'investisseurs privilégiés avec zéro droit d'entrée ou de sortie et qui offre près de 20% de performances annuelles ? Attention, les souscriptions sont limitées dans le temps et obtenez 10% en parrainant un proche. Ce genre de proposition, par exemple, a tout d'une arnaque. Combien de petits épargnants attirés par des performances mirobolantes et des discours rassurants bien ficelés ont perdu toutes leurs économies en confiant leur argent à des sociétés véreuses, généralement offshore, sans plus aucun espoir de le revoir un jour ? Options binaires, Forex, produits dérivés de crypto-monnaies ou de matières premières sans aucune contrepartie, arnaques aux subventions travaux ou placements carrément opaques à la Madoff, la liste est longue. Nombreux sont les acteurs de qualité, mais nombreux sont ceux qui essayent d'usurper leur identité ou leur savoir-faire dans un but malhonnête. Il y a donc lieu de vérifier minutieusement chaque information communiquée par votre interlocuteur. Soyez vigilant et n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre banquier et à chercher vous-même les informations avant de vous lancer. Et pour savoir en qui vous pouvez avoir confiance, l'AMF, le gendarme de la finance française, publie régulièrement une liste d'opérateurs non autorisés sur son site internet. Vous trouverez le lien en descriptif. Contournez les limites de la garantie des épargnants. Quand, comme c'est le cas actuellement, les taux sont négatifs et les rendements de l'épargne sont très insuffisants pour faire fructifier correctement un capital, le rôle essentiel, la raison d'être de l'épargne se révèle alors être la sécurité. Lorsque vous signez un contrat d'assurance-vie ou l'ouverture d'un plan épargne-logement, contractuellement, votre établissement financier vous garantit votre capital. Il est donc en parfaite sécurité. Si vous placez 200 000 euros sur un fonds en euros ou un livret à terme, vous vous attendez donc naturellement à récupérer au minimum 200 000 euros, même dans le pire des cas. Or, le pire des cas qui est généralement envisagé est souvent un rendement proche de zéro. Parfois, les plus inquiets vont jusqu'à imaginer une tempête financière voire une récession économique, mais personne ne pense à la faillite. Or, si votre assureur ou votre banquier fait faillite, il ne pourra pas vous rembourser et votre argent sera perdu. Mais pas de panique, depuis la loi sur l'épargne et la sécurité financière de juin 1999, chaque épargnant est protégé par le fonds de garantie des dépôts et des résolutions. Tout établissement bancaire doit adhérer à ce fonds. C'est lui qui indemnise les déposants en cas de faillite de leur banquier ou de leur assureur. Mais il n'est prévu que 100 000 euros par personne et par établissement. Une petite précision toutefois, les fonds déposés sur les livrets A, LDD et LEP sont eux aussi assurés séparément à hauteur de 100 000 euros. Il est vrai que les faillites bancaires ou les assureurs qui mettent la clé sous la porte ne sont pas légions chaque année et nous vous expliquons pourquoi tout à l'heure. Mais mieux vaut le savoir, il n'est pas interdit d'ouvrir des comptes et de répartir son argent dans plusieurs établissements en se limitant à 5 000 euros d'encours chez chacun d'entre eux. Cela demande un peu de temps mais là-dessus aussi vous avez la main. Vous êtes plutôt bourse ou casino ? L'épargnant qui souhaite protéger efficacement son argent aujourd'hui doit impérativement s'éloigner des marchés boursiers les plus spéculatifs. C'est la conclusion de plusieurs économistes comme Marc Toiti, président du cabinet ACDFI, Charles Gave ou encore Patrick Arthus. Actuellement, certains secteurs boursiers font l'objet d'un intérêt particulier de la part d'investisseurs suffisamment nombreux pour que les cours en soient affectés. Et selon tous les experts, la bourse est déconnectée de la réalité économique. À tel point qu'on se demande si les grands indices boursiers sont réellement représentatifs de leurs économies. Et on se pose cette question depuis 2018. Cela ne date donc pas de la crise sanitaire. Pour résumer, il y a des bulles un peu partout et les marchés sont en effervescence au sens propre. Ces bulles existaient déjà avant la crise mais elles ont gonflé plus vite, encouragées par les conditions économiques actuelles dont des taux très bas et par deux révolutions. La première est l'achèvement de la numérisation de la finance. Ça, c'est fait. Et la seconde, c'est l'arrivée en masse de nouveaux investisseurs, les particuliers, euphoriques et prêts à gagner beaucoup d'argent en misant sur les secteurs ou valeurs à la mode. Pour se faire une idée de l'importance de ce phénomène, rien qu'en 2020, les particuliers américains ont représenté près d'un quart des opérations traitées par les chambres de compensation. De plus en plus de phénomènes irrationnels se produisent sur les marchés à l'image de l'affaire GameStop, une chaîne de distribution de jeux vidéo américaine dont le cours de l'action s'est envolé sous l'effet d'un buzz boursier. Cette expression est apparue récemment pour qualifier toute variation exceptionnelle d'un cours en bourse dû à un buzz média et sans aucun rapport avec la véritable performance économique. On parle également de Meme Stocks pour désigner ces actions. Plus récemment, c'est l'action AMC qui a été propulsée par les investisseurs particuliers qui ont coordonné leurs investissements via les réseaux sociaux. Cela peut concerner une société en particulier, un secteur ou même une place financière tout entière au moyen de produits dérivés qui rencontrent un franc succès auprès des spéculateurs 2.0 comme les trackers ou les options. Mais voilà, il suffit simplement de comparer les courbes de la croissance, autrement dit du PIB et celle des indices boursiers pour se rendre compte que quelque chose cloche. L'écart ne cesse de se creuser, les cours boursiers ne sont plus justifiés. Fatalement, mathématiquement, ces marchés dont les courbes ne cessent de grimper de façon exponentielle vont subir une correction. D'après les analystes, ce serait une prochaine hausse des taux directeurs qui pourrait venir mettre le feu aux poudres. Une catastrophe pour 80% des investisseurs qui ont acheté leur titre à crédit. Alors, que faire ? Il n'est pas toujours possible pour les petits porteurs d'arbitrer leurs titres en fonction des tendances de l'actualité, dans le cadre d'une gestion déléguée par exemple, ou parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances suffisantes. Pourtant, ce serait le moment de le faire, car les taux français remontent et aux Etats-Unis, les hedge funds se sont même mis à pari avec frénésie sur la baisse des valeurs de croissance. La crise du Covid a précipité la fin des taux négatifs et avec la reprise économique annoncée, la demande en capitaux devrait accélérer le mouvement et le taux des obligations du Trésor français, l'OAT, 10 ans, est redevenu positif en avril dernier à 0,25%. Il est possible de s'inspirer des méthodes des experts mondiaux de la finance, les grands fonds d'investissement, pour réorienter un capital vers les secteurs plus résilients et les moins concernés par l'emballement général. Vous pouvez pour cela aller revoir notre vidéo au sujet du dernier short massif réalisé dernièrement sur les valeurs technologiques. Vous y trouverez le détail des secteurs américains à suivre pour ce deuxième trimestre de 2020, ainsi que ce qu'il vaut mieux fuir. Il n'est jamais trop tard pour changer d'objectif et arbitrer vos titres si besoin. À présent que nous avons vu comment éloigner certaines menaces de votre argent durement épargné, voici venir d'autres nuages qui apportent avec eux des calamités qu'il sera difficile voire impossible d'éviter. La Directive BRRD 2016 Nous avons évoqué tout à l'heure le risque de faillite d'une banque ou d'un établissement financier comme étant peu probable. Et pour cause, depuis plusieurs années, les crises qui se sont succédées auront au moins servi à imaginer des dispositifs pour maintenir la stabilité du système financier. La BRRD, la Directive relative au redressement des banques et à la résolution de leur défaillance est discrètement entrée en application en France le 1er janvier 2016. Que dit cette directive ? Elle régit les procédures de redressement et de liquidation judiciaire des banques et des établissements financiers. En cas de difficulté et si le risque est systémique, c'est-à-dire que la banque qui est au bord de la faillite pourrait en entraîner beaucoup d'autres avec elle, elle permet de restructurer l'établissement sans avoir à faire appel à l'État, c'est-à-dire aux contribuables. Pour cela, elle peut se tourner vers ses actionnaires au moyen de l'émission de nouveaux titres, ses créanciers, banquiers et détenteurs d'obligations et depuis la transposition de la BRRD à la France à leurs clients. Tout client qui détient des dépôts supérieurs à 100 000 euros peut être sollicité pour participer au sauvetage de sa banque. Ce fut le cas par exemple en 2013 quand la première banque de Chypre, la Bank of Cyprus, a été autorisée à ponctionner les comptes de la clientèle dont le solde était supérieur à 100 000 euros à hauteur de 47,5 %. Dans l'intérêt des clients, souligne Thierry Disso, le président du Fonds de garantie des dépôts et résolutions de France. Mieux vaut-il récupérer son capital amputé de 10 ou 15 % ou ne rien récupérer du tout ? Concrètement, que se passerait-il en cas de défaillance de votre banque ? Quasiment rien si vous ne disposez pas d'au moins 100 000 euros de fonds. Dans le cas contraire, il est possible que la banque se serve sur la partie supérieure selon ses besoins. Lorsque la banque en difficulté demandera de l'aide, elle devra au préalable avoir épuisé toutes les autres voies de financement possibles pour se restructurer avant d'utiliser l'argent des déposants. Mais elle y sera autorisée si elle n'a pas d'autre solution. La seule possibilité de préserver la totalité de l'argent des épargnants serait de séparer la banque moribonde en deux parties. L'une avec les activités saines et facilement vendables et l'autre avec tous les actifs pourris. Une bad banque qui ruinerait irrémédiablement ses actionnaires à plus ou moins court terme. À l'heure actuelle, les discussions ne sont toujours pas terminées mais les instances dirigeantes sont unanimes. Ni les actionnaires, ni les épargnants, ni les contribuables ne devraient avoir à supporter ce risque. D'autant plus que la crise du Covid fait courir aux banques un autre danger, celui de défaut de paiement en raison notamment de la baisse des revenus des ménages et des entreprises. Une petite note optimiste toutefois, avec la remontée des taux, les banques devraient reprendre du poil de la bête. Il ne devrait donc pas y avoir d'iceberg en vue avant quelque temps. La création d'un nouvel impôt. Nous l'avons vu, les plus chanceux d'entre nous sont parvenus à économiser presque 200 milliards d'euros supplémentaires l'année dernière, portant le montant de l'épargne financière totale détenue par les Français à plus de 5 500 milliards d'euros. Un montant qui attire l'attention puisqu'il est presque deux fois supérieur à la dette de la France. Et naturellement, la question se pose de fiscaliser cette manne financière pour aider l'État à faire face à la dette colossale sur laquelle il est assis. Car ce n'est un secret pour personne, la dette française s'envole et comme celle des autres économies modernes touchées par le coronavirus, la hausse continue. 2 650 milliards d'euros en 2021, c'est 115 % de notre PIB et elle devrait atteindre 118 % en 2021. Partant du constat que ce ne sont que 20 % des foyers, les plus aisés, ceux qui ont déjà bénéficié de cadeaux fiscaux comme la suppression de l'ISF ou l'instauration de la flat tax qui ont contribué à 80 % de l'accroissement de l'épargne en 2020. Certains élus ont avancé dès l'année dernière l'idée d'augmenter la fiscalité sur l'épargne. Si le constat et la nécessité étaient unanimement admis, l'idée a été mise de côté. Mais en avril dernier, le FMI s'est permis d'alerter les gouvernements d'économies surendettées, dont la France, sur l'état catastrophique des finances publiques. Et à cette occasion, il a émis une recommandation. Il a tout simplement proposé la création d'un impôt supplémentaire de solidarité sur les particuliers les plus riches et les entreprises les plus dynamiques. La lutte contre la pandémie est l'affaire de tous et le FMI soutient que celles et ceux qui ont réussi à tirer bénéfice de la crise doivent apporter leur contribution à la lutte collective. Ainsi, les activités pharmaceutiques et les entreprises du numérique seraient concernées par la mise en place d'un impôt sur les bénéfices excédentaires temporaires. Le FMI suggère également de relever les tranches les plus élevées de l'impôt sur les revenus des particuliers. Et bien que pour l'heure, l'idée de taxer les tranches supérieures de l'épargne ne soit toujours pas à l'ordre du jour, devant la pression des indicateurs économiques actuels, l'hypothèse que la proposition soit à nouveau étudiée par Bercy n'est pas exclue car en temps de crise, la fiscalité est l'un des leviers les plus rapides à mettre en œuvre pour renflouer les caisses. Car cette dette française de plus de 2 600 milliards d'euros qui équivaut à 10 fois le budget de l'État, budget dont le déficit se creuse chaque année, cette dette qui est paradoxalement devenue une valeur refuge pour un bon nombre d'investisseurs, il va bien falloir la rembourser un jour. Et un autre événement beaucoup plus certain cette fois peut venir précipiter les décisions, c'est le naufrage des fonds euros. Nous terminerons ce tour d'horizon des risques qui pèsent sur votre argent avec le plus gros morceau, celui contre lequel aucun épargnant ne pourra rien et qui pourrait réellement créer des remous sur les marchés des obligations d'État. Et ce sont les détenteurs d'assurance-vie, le placement préféré des Français, plus précisément de fonds en euros en principe garanti qui risquent plus que les autres. Selon la Fédération française de l'assurance, cela représente 1 818 milliards d'euros à fin avril 2021 et ces 1 818 milliards d'euros font face à un phénomène inédit. Aujourd'hui, ils ne rapportent plus rien ou presque, moins en tout cas que les produits monétaires. Explication. Les fonds en euros des contrats d'assurance-vie sont des produits sécurisés dont le capital est garanti. En contrepartie d'un engagement sur une durée normale de 8 ans, les fonds proposent une rémunération minimum déterminée chaque année. 80% des fonds en euros français sont composés d'obligations d'État et de grosses sociétés cotées. Or, actuellement, et comme nous l'avons vu, les taux, encore eux, sont bas. Entre plus 0,1 et plus 0,2% à l'heure où nous réalisons ce film, ce qui implique que les obligations d'État achetées aujourd'hui ne rapporteront pas grand-chose. Les fonds en euros étant majoritairement garantis par des obligations, leur rendement devrait baisser. En réalité, les rendements actuels ne correspondent pas à la situation à l'instant T. Si par exemple, en 2019, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 1,8% brut, c'est qu'ils sont constitués d'un stock d'obligations plus ancienne qui rémunère mieux les souscripteurs. Les fonds en euros vivent sur leur stock, mais petit à petit, les obligations de plus de 7 ans, les mieux payées, vont arriver à échéance pour laisser la place à la dette émise depuis 2014, plus 1% à 0,4%. La rémunération des fonds en euros est tombée à 1,30% pour 2020, mais elle ne cesse de dégringoler depuis 2014. Et que va-t-il se passer lorsque les investisseurs qui sont à la tête de ce capital de 1 818 milliards d'euros vont se rendre compte que leur contrat d'assurance-huile leur rapporte moins que leur livret A. Car c'est mathématique, les rendements vont encore baisser et même devenir négatifs. Les épargnants voudront retirer leurs fonds pour les arbitrer sur d'autres placements plus lucratifs. C'est légitime et c'est une sage décision puisque maintenir un investissement obligataire alors que les taux directeurs semblent remonter mènent généralement à la perte d'un capital qui, rappelons-le, est censé être garanti. Pourquoi ? Pourquoi la valeur d'une obligation baisse si les taux directeurs remontent ? Ce phénomène s'explique par le fait qu'il existe un marché secondaire sur lequel les obligations une fois émises sont cotées et se négocient comme des actions. Si un investisseur a le choix aujourd'hui entre une obligation de 100 euros émise il y a 5 ans à un taux négatif et une obligation nouvelle rémunérée à 0,2%, laquelle va-t-il choisir ? Quand les taux montent, les obligations émises à des taux inférieurs sont moins intéressantes que les nouvelles ou d'autres plus anciennes émises à des taux plus élevés et leurs cotes baissent sur les marchés secondaires. Or, c'est ce prix du marché qui compte si l'investisseur veut retirer ses fonds avant la date d'échéance. A l'inverse, s'il décide de garder son argent là où il est, il risque d'avoir à supporter un rendement négatif et une lente érosion de son capital en fonction de l'inflation et cependant des années jusqu'à la date échéance des titres. Dans le contexte et avec l'état d'esprit général qui règne actuellement, la tendance est à la prudence et il est très probable que beaucoup d'épargnants veuillent tenter d'arbitrer leurs fonds vers d'autres placements. Et ce que craignent les professionnels de la finance, c'est une décollecte massive et brutale qui pourrait entraîner une crise de liquidité. Une crise de liquidité, c'est quand tout le monde veut vendre mais qu'en face, il n'y a personne pour acheter. Et dans le cas des fonds en euros, 80% sont garantis par des obligations d'État, autrement dit une partie des 2600 milliards d'euros de notre colossale dette française. Les assureurs les plus fragiles ne pourraient tout simplement pas rembourser leurs clients. Il n'est donc pas question que cela se produise car la crise deviendrait systémique. Rassurez-vous, c'est que l'événement est prévu depuis quelques temps déjà. Pour éviter cela, la loi Sapin 2, entrée en vigueur en 2016, prévoit des mesures de protection des assureurs. Mais elles ne vont pas vous plaire. En cas de défaillance critique, l'assureur ou la banque pourra restreindre ou suspendre l'accès aux comptes et limiter le paiement des revenus. Autrement dit, votre argent sera bloqué. Selon Patrick Artus et Charles Gave, il est encore temps d'agir. Il ne sera peut-être pas possible ni même souhaitable de retirer vos fonds, mais l'amendement Fourgout, daté de juillet 2005, offre la possibilité à tous les titulaires de contrats d'assurance-vie d'arbitrer leurs capitaux depuis les fonds euros vers les unités de compte. Il offre donc une solution pour quitter le marché obligataire sans pour autant mettre l'intermédiaire financier en difficulté. N'hésitez donc pas à l'invoquer. Récapitulons. Augmentation de la fiscalité, mauvais choix de placement, garantie limitée, futur rendement obligataire décevant, voire nul, mais aussi risque de défaut de paiement des emprunteurs, recul de l'activité économique de 35%, une dette qui augmente plus vite que le PIB, lui-même en recul de 9%, un déficit budgétaire qui plonge encore l'année dernière et un CAC 40 qui grossit bien plus vite encore, le cocktail est dangereux. Protégez votre capital et vos rendements en suivant les quelques conseils de prudence que nous vous avons énoncés. Ne confiez pas votre argent à n'importe qui. Si vous disposez de plus de 100 000 euros de capitaux, essayez de les répartir dans plusieurs établissements. Fuyez les secteurs boursiers spéculatifs comme la fintech américaine ou les produits dérivés de ces secteurs et suivez les fonds d'investissement. Arbitrez vos contrats d'assurance vie en euros vers des unités de compte orientées sur l'immobilier, l'or, les devises ou des valeurs sûres. Et enfin, autant que possible, limitez chacun de vos placements à 100 000 euros. Vous pouvez également opter pour les placements non financiers comme l'or en direct ou l'immobilier, mais attention, dans ce dernier cas, le marché est lui aussi instable. Vous l'aurez compris, la plupart des risques qui pèsent sur votre épargne sont liés à l'évolution des taux directeurs et c'est donc l'indicateur principal à surveiller. Enfin, sachez que toutes les menaces que nous avons évoquées sont connues des pouvoirs publics et qu'elles sont toutes suivies d'auprès. Mais rien n'empêche de prendre les devants et de commencer à sécuriser votre épargne dès maintenant. Si vous voulez approfondir les sujets que nous avons abordés dans ce film, vous trouverez des liens vers la documentation et quelques-unes de nos autres vidéos sur le même thème dans le descriptif. Et si notre vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « j'aime » et à la partager. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs et de rejoindre notre fluide Telegram. C'était Moni Radar, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501